Les celles qui méritent nos louanges. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous. Laisse que la grâce de Dieu soit avec ta famille. Laisse que Dieu soit ton provoyeur. Laisse que la paix de Dieu démerde à ta vie. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Amen. J'ai béni l'éternel pour ce moment merveilleux. C'est un des moments que j'aime bien. Parce que comme la parole dit, ce n'est pas seulement des pains que l'homme va vivre. mais de toute la parole qui vient de l'éternel. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui change notre vie. Et j'ai béni encore une fois l'éternel. Et pour toute l'équipe, pour tous les membres de chez vie, qui continuent à nous faire confiance, à croire qu'il y a quelque chose dédié à nous. Amen. Et je dis que depuis que j'ai connu Christ, je me suis rendu compte qu'avant, je ne vivais pas. C'est maintenant que j'ai vu. Donc, qu'il y ait des soirs pour m'allouer. Quand je regarde notre jeunesse, quand je regarde les beaux frères, les frères, les belles sœurs qui sont là, j'ai dit non, Dieu, il est merveillé. Parce que Dieu nous a donné la vie, il nous a donné la beauté, mais nous sommes devant lui pour lui dire merci. Si on se souvient bien, à ce moment, il y a des gens, peut-être, ils sont en train de faire des choses qui ne plaient pas l'éternel. Mais Dieu aussi, il nous a donné la vie. Mais non, la vie qu'il nous a donnée, on a dit que non, on va les célébrer et les glorifier. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, on va prendre nos bibles, les livres d'Ecclésiastes. Je suis vraiment content de voir chacun des noms. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une grâce. Comme la Bible nous dit, la bonté de l'éternel, c'est la cause de notre existence. C'est renouvel à chaque matin. Ecclésiastes, chapitre 11, verset 1er. Ecclésiastes, chapitre 11, verset 1er. Je vais faire la lecture. Il n'y a pas de lecteur aujourd'hui. D'accord. Bon, on va suivre la lecture. Bon, on va faire une chose. Nous tous, on va lire ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? On va tous lire ensemble. On va continuer jusqu'à trois. Un, deux, trois. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu les trouveras. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux. Alléluia. Jette ton pain sur la face des eaux. Est-ce que quelqu'un a compris cette verset? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? On va faire le maximum d'être un peu lent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette verset des eaux? Après un temps, tu les trouveras. Ha ha ha. Amen. Ça, c'est bon, ça. Donc, quand on prend la Bible, il y a certaines choses qu'on doit comprendre. Je rends gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui ont venu avant nous. qu'ils ont fait certaines choses pour nous faciliter de comprendre la Bible. Je sais que des fois, plusieurs fois, c'est un peu compliqué. Onze. Première verset. Ecclesiastes. Pas Ezekiel. Donc, c'est ça que je disais. J'ai grand gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui ont venu avec nous, avant nous. Ils ont nous facilité un peu la tâche. Parce que la Bible, quand elle était écrite au début, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Donc, c'est quelqu'un qui écrivait, donc, écrivait ce qu'il y a, il disait. Il y a des gens qui disent que même le bré que les gens parlent aujourd'hui, ce n'est pas le même bré. Parce qu'ils ont facilité la Bible. Ils ont facilité parce que dans le bré, les voyelles comme A, E, I, U, ce n'était pas vraiment comme ça avant. Donc, dans une seule voyelle, on peut lire ça. A, on peut lire ça, 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 on peut lire ça. Donc, ça a compliqué un peu les choses. Mes gloires sont rendues à Dieu, ils ont fosté un peu la tâche. Et si on comprend, dans la Bible, on a des livres historiques, on a des livres poétiques. Alléluia. Donc, comme c'est qu'on vient de lire, c'est un livre poétique. La personne qui a écrit ce livre, je sais que nous tous on connaît, c'est le roi Salomon. Alléluia. Salomon, à part l'épicome, parce qu'elle a écrit aussi une partie de l'épicome, mais les trois livres qui sont vraiment vénérés, qu'on a dit que c'est Salomon qui l'a écrit, c'est le livre d'Ecclesiastes, c'est le livre de Cantique et c'est le livre de Proverbes. Et ces trois livres-là, c'est un peu l'étape de sa vie. La personne qui connaît un peu la Bible, si tu prends le livre de Cantique, tu vas voir comment Salomon il disait. Il disait comme un jeune homme, mais amouré d'une femme. Il disait des choses des fois, à l'époque, à l'époque, quand ils étaient en train de former des livres de la Bible, il y avait même des gens qui ont refusé ce livre de Cantique et de Cantique. Ils ont dit non, ce livre-là, on ne peut pas vraiment l'écouter. Comment on peut prêcher un livre comme ça? Mais, chaque chose qui était inspirée, parce qu'on peut dire que les gens qui ont écrit la Bible, c'était des hommes qui étaient inspirés par Dieu. Mais il y a de certains versets, quand tu les lis, tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a inspiré ça? Mais oui, c'est Dieu qui a inspiré ça. Donc, ici, on comprend bien, dans sa jeunesse, il écrit le livre de Cantique et de Cantique. Et quand il est devenu un peu grand, il écrit le livre de Proverbes. Mais quand il est devenu à la fin, il écrit le livre d'Ecclésiastes. Si tu vois, si tu prends le livre d'Ecclésiastes, au début, qu'est-ce qu'il dit? Vanité, vanité, tout est vanité. Mais si tu prends le livre de Cantique, je vais te lire un verset. Alléluia. Je vais lire un verset. Prenons le livre de Cantique, de Cantique. Premier verset. Alléluia. Nous sommes-nous tous Cantique, de Cantique. C'est après-Ecclésiastes, c'est pas loin. Après-Ecclésiastes, c'est Cantique, de Cantique. Prenons verset 3. Qui veut lire? J'aime. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas la Bible aujourd'hui? Va voir, papa, pour elle te donner l'idée, puis tu vas lire. J'aime bien. Verset 3. Cantique, de Cantique, première chapitre 1, verset 3. Passez bien, mais peux-tu nous aider? Lecture. S'il vous plaît. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, quand on est en train de lire un livre poétique, il faut faire attention. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la poésie, suivant, on parle de la rime. Alléluia. Je vais chanter une chanson de Gaël, parce que je crois que papa et mon autre, il avait beaucoup de rimes. Quelle est la chanson? Jésus, ma préférence. Jésus, ma préférence. Vous savez qu'il y a la rime, non? Alléluia. Il y a la rime ou pas? Dans notre époque, c'est ça. Mais dans l'ère époque, ce n'était pas comme ça. Ce que passez bien, venez, venez de lire, c'est un rime. Dans l'ère époque. Ce que c'est des versets parallèles. Donc la première chose, il a dit quoi? Tes parfums ont une mère soif. Ton nom est un parfum. Donc ce que c'est le parfum qu'il est en train de parler, c'est le nom. Alléluia. Donc là, on retourne à l'ecclésiaste. Il a dit, jette ton pain. Je vous dis la vérité. Si tu prends ton pain aujourd'hui, tu vas au bord délégué, tu le jettes, tu l'as perdu. Oui, si tu prends vraiment ton pain, tu vas au bord délégué, tu le jettes, tu ne vas plus les retrouver. C'est les poissons qui vont les manger. Mais ici, il a utilisé un langage poétique. Il est en train de dire, jette ton pain sur les eaux. Après un temps, tu vas les retrouver. Qu'ils soient loués. J'ai entendu les mamans, ils ont me donné une bonne réponse. Donc notre thème s'intitile aujourd'hui, jette ton pain sur les eaux. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas si elles ne nous expliquent pas. On est en train de chercher les choses qui sont dures, mais les choses plus faciles, on est en train d'ignorer. À ignorer les choses plus faciles, les choses plus dures, il deviendra encore plus dures. Je vais expliquer. Un enfant, quand il naît, d'abord il commence à s'asseoir. Après il va marcher à quatre pattes. Après il va marcher. Donc il sait qu'un enfant, quand il naît, il ne va pas marcher dans le même temps. Ce que tu as vu, c'est pour la l'acte du complique la vie. Ici, quand il parle de pain, la première chose qu'on doit comprendre, c'est de quel pain qu'il est en train de parler. Le pain que le roi est en train de parler, c'est la sémence. Donc quelque part il a dit, jette ta sémence sur les eaux. Si tu prends le livre de l'Apocalypse, 17-15, si je ne me trompe pas, là-bas il est en train d'expliquer la signification des eaux. Attention, lors de la Bible, il y a plusieurs significations. Mais je vais prendre la signification d'Apocalypse, 17-15. Là-bas, il a dit que les eaux qu'il est en train de voir, c'est les nations, c'est les langues et c'est les peuples. Donc quelque part, ici, il est en train de dire quoi? Jette, sème dans le peuple, sème aux gens. Pourquoi? Ici, la Bible n'est pas en train de déterminer qui tu peux aider, où tu vas s'aimer. Donc ce qu'elle a dit, sème à tout le monde, sans exception. Pourquoi? Aujourd'hui, on a un problème grave dans nos églises, à cause de ça. Parce qu'on regarde, nous tous, qu'on est là, c'est difficile de voir quelqu'un qui a 50 personnes, il est membre de sa famille ici en Europe, ou bien dans cette ville. Peut-être que nous sommes deux, peut-être que nous sommes trois. Alors, comme on est venu ici, c'est qu'on est devenu une famille. Alléluia! Alléluia! On est devenu une famille. Alors, si on comprend un peu ce que le roi, il est en train de dire, ça va nous aider de progresser encore plus. C'est que, quand on jette notre paix sur les autres, la première impression qu'on a dans notre tête, on est en train de perdre. La première impression qu'on a dans notre tête, on est en train de perdre. Pourquoi tu dis, je suis en train d'aider papi et ma? Est-ce que papi et ma va faire quoi pour moi? Et le plus simple, ce n'est pas ça. Le plus difficile, c'est aider quelqu'un qui ne se connaît pas. Pourquoi? Suivant nous, on aide quelqu'un qui, je sais que cette personne qui est en train d'aider, démonsive va m'aider. Suivant, on fait ça. Mais la Bible dit quoi? Jette ton paix sur les autres. Il n'a pas dit pour donner à quelqu'un qui te connaît seulement. Alléluia! Aujourd'hui, l'amour, c'est la chose qui nous manque. Et des fois, quand on lit la Bible, on trouve des versets qui nous font des chars de poules. La Bible dit qu'il y aura un moment, qu'il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de dons, mais l'amour, il va rester. Alléluia! Ce que ça vient, ça arrive dans ce moment qu'on commence à vivre, qu'on commence à faire ce qu'on prêche. Alléluia! Ce que ça arrive dans ce moment qu'on met en pratique ce qu'on écoute. Ça arrive dans ce moment de mettre en pratique ce qu'on est en train de lire. Parce que la parole de Dieu, il a un impact, pas seulement quand on les lit, mais quand on les met en pratique. Alléluia! Quand on commence à mettre la parole en pratique, c'est là où ça change. Écoute, suivant quand on vient à l'église, suivant quand on vient à l'église, des fois, ça donne même peur de dire de certaines choses. Vous savez pourquoi? Parce que quand on dit de certaines choses, qu'est-ce que la personne va dire? Allô, Béla Kinga. Ta vie, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure là, c'était pour moi. Alléluia! Mais en faisant ça, je vous en prie, on ne va pas progresser. Alléluia! Alléluia! Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour choquer quelqu'un. Je ne suis pas là pour parler mal de quelqu'un. Mais je suis là pour amour de Dieu. Ne me jugez pas. Je suis là pour vous transmettre seulement la parole de Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un dise que non, aujourd'hui, il est venu seulement pour me parler. Non, on est là pour parler pour nous tous. Ne pensez pas ce qu'on est en train de dire ici. Je suis dit, j'avais dit que non, c'est 100% moi j'ai fait tout. Non, mais j'aimerais bien que chacun de nous sache que même son testo, même les testos sur WhatsApp, ça peut changer la vie de quelqu'un. Pour bien et pour le mal. Suivant dit, j'étais malade, personne n'est venu me voir. Suivant dit, j'étais dans la galère, personne n'est venu me rendre visite. Ma question c'est ça. Combien de fois, toi, tu étais en bonne santé, t'as rendu visite à quelqu'un? Alléluia. C'est ça ma question. Parce que suivant, on dit que l'église ne fait rien pour moi. Ma question, elle est là. Qu'est-ce que toi, tu as fait déjà pour tes frères et sœurs? Alléluia. Parce que suivant, on est fort à critiquer. Est-ce que, pourquoi on ne peut pas changer la forme des choses? Pourquoi aurait-il de critiquer, de l'aider? Pourquoi pas, aurait-il de le dire que toi, tu ne sais pas faire ça? Tu l'as montré, tu l'as montré. Montre-lui comment faire ça. Oui, il y a des moments qu'il faut. Et tu écoutes frère, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Pas assez bienvenu, mais avec l'amour. Avec l'amour. Avec l'amour. J'ai des doutes qu'on voulait même aller écouter Jean-Baptiste prêcher. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il appelait déjà des races de vipères. Comme vous l'avez dit, on n'y a aucun. Viens là. Viton, viens. Imagine-toi. Donc, c'est que la première chose, on doit avoir l'amour. Parce que l'amour, c'est aussi donné. Alléluia. Dis à ton frère, l'amour c'est donné. Non, on dirait lui, il n'a pas de foi. Dis à quelqu'un de dit, l'amour c'est donné. Écoute ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a aimé. Il a aimé. Il a donné. Et qu'est-ce que nous on fait? On aime, on va recevoir. Des fois on dit, qu'est-ce que je peux lui donner? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux lui donner, mais donne-les ce que tu as vraiment dans ton cœur. Si on savait que si j'appelle, je ne sais pas si tu savais l'impact, juste t'appeler un frère, et lui dire, ça fait longtemps que je ne te vois plus. Comment vas-tu? Est-ce qu'on peut prier ensemble dans le téléphone? Est-ce qu'on peut le faire? Tu peux dire, non, je n'ai pas de l'argent pour te donner. Je ne sais pas, tu viens de te marier, je n'ai pas de l'argent pour te donner. Mais viens au moins, danse avec lui. Des fois, c'est des petites choses. Il y a certains mariages, même, ils divorcent parce qu'il n'y a pas de câlin. Il n'y a pas de câlin dans le mariage. Suivant, nous sommes agressifs. C'est des tout petites choses, mais qui peuvent changer ta vie. C'est des tout petites choses, qui peuvent changer même ton ministère. Ta vie chrétienne peut changer juste à cause de l'amour. Vous savez quoi? Suivant, on dit que Dieu ne change pas. Il est le même. Il est aujourd'hui, éternellement. Vous savez quelles sont les choses que les disciples faisaient avant? Avant, qui entendait déjà parler de nous? Barnabé. Qui entendait déjà parler de ce nom? Barnabé. Alléluia. Vous savez les significations des noms Barnabé? Alléluia. Avant, son nom était Joseph. Il s'appelait Frère Joseph. Mais il y avait un moment à l'église primitive, Frère Joseph, il avait la facilité d'avoir l'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait des choses à l'église primitive avec des frères et des sœurs. Il partageait ses biens à lui. Il partageait ses biens à lui avec des frères. Les apôtres, ils ont s'est unis. Ils ont dit, ces frères-là, à partir d'aujourd'hui, on va plus l'appeler Joseph. Mais à partir d'aujourd'hui, on va l'appeler Frère Barnabé. Qui ça signifie fils de la consolation. Alléluia. Fils de la consolation. Ça signifie quoi? Même fois qu'ils voyaient Barnabé a fait quelque chose, ils ont dit, ça nous rappelle quelqu'un. Jésus. Alléluia. Ça te rappelle quoi, ton frère qui est à côté de toi? C'est un égoïste qui ne veut pas partager, ou bien c'est quelqu'un qui partage. Parce que maintenant, tout le monde, non, je ne peux pas t'inviter chez moi parce qu'il y a le Corona. C'est ça, non? Maintenant, Corona, tout est sa faute. Manque d'amour à l'église, c'est tout la faute de Corona. Imagine-toi, quelqu'un, il vient vous visiter. Tu vas l'accueillir avec la joie. Cette personne, quand il va partir, même s'il n'a pas mangé, il dirait une chose, je vais retourner là-bas parce que j'ai senti la chaleur. Alléluia. Au bout d'un moment, tu peux même louper la bénédiction. Vous, vous pensez qu'Abraham, il a récit les trois visiteurs-là. Il avait l'habitude de les faire. Il avait l'habitude, quand il voyait les gens, ne passez pas comme ça, entrez chez moi, je vais vous donner quelque chose à boire. Chez vous, c'est toi-même. On a des doutes, comme Mélamaï, c'est toi. J'ai des doutes, Mère. Alléluia. C'est un chance, il y a son lot. Non, non, Mélamaï, tu es. Alléluia. C'est des tout petites choses. Regarde le jour que Jésus est parti chez Simon. Quand il est entré, Simon, il a commencé à parler. Il parlait beaucoup. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Mais cette femme, la pécheresse, quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? À cette époque, quand tu recevais quelqu'un chez toi, si cette personne était bienvenue chez toi, tu lui faisais quoi? Tu lui lavais le pied, et tu lui mettais de parfum. Simon, il a oublié de faire cette chose. Mais cette femme, quand elle est venue vers Jésus, il a commencé à pleurer. Écoutez-moi, le parfum que cette femme a mis dans les pieds de Jésus, c'est un parfum qui coûtait salaire de un an, pas de une semaine. Parfum cher. Je ne t'ai pas dit de prendre le parfum cher, mais fais quelque chose avec ton cœur. Suivant, suivant, ça me fait mal. On va écouter nous tous. Il y a quelqu'un, il y a une sœur à nous, il y a un frère à nous qui a perdu son père, qui a perdu sa mère. Même pas un appel. Même pas un appel. Et pour qu'on fasse cet appel, il faut qu'on vienne encore ici de dire, vous venez à Maman Boué, appelez! Il y a de certaines choses qu'on peut nous apprendre, mais il y a de certaines choses pour que nous aussi, on commence à les faire. Et suivant, quand on fait ça, mais c'est quelque chose, ça t'arrive, on ne t'appelle pas, je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus. La contribution, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de faire la contribution pour les gens qui ont perdu et manquent de la famille. Mais figurez-vous, notre présence, notre appel, ça va faire beaucoup plus d'effet que l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont en train de te suicider. Mais quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu, appelle, même si tu ne sais pas expliquer, dis seulement, sœur, n'a bien qu'il y a juste pour faire au moins deux minutes de prière. N'appelle pas, sœur, qui n'est pas venu, pour te dire, toi, tu n'es pas venu. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé de toi aujourd'hui. Ils ont parlé mal de toi aujourd'hui. Ça me fait même mal. Hallelujah. Combien de fois on veut avoir des révélations? Figurez-vous, même la révélation, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus des révélations. On n'aura plus besoin de quelqu'un pour nous prêcher. mais l'amour, il sera là. Ça arrive dans un moment de la vie qu'il faut que nous, on change des choses. Il faut qu'on dise non. Il faut que ça arrête. C'est chacun de nous qui prend cette décision aujourd'hui de dire que je ne vais plus critiquer, maintenant je vais aimer. Parce que ce que nous, on sait faire, c'est de juger. Et Jésus, il a dit, la même mesure que tu es en train de juger ton frère, ça sera la même mesure qu'on va te juger aussi. C'est que la même mesure que tu vas aimer ton frère, ton frère aussi va être aimé. Oui, vous savez quoi? Quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune à l'époque, des fois, une fille ne te regardait pas. Non, 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 à l'époque, quand ce n'est pas... Alléluia. Non, jeune, jeune, vraiment. Même cette fille-là ne te regardait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout pour te remarquer. Et quand elle va te remarquer, tu vas lui montrer ce que tu l'aimes. La personne ne t'aimait pas, mais après quelques temps, à force de lui montrer ton amour, soit qu'il est mauvais, continue à lui montrer l'amour. Vous savez quoi? Les gens qui ont travaillé dans les champs, ils c'est ça. Si tu prends un grain de maïs, tu jettes dans le terre, ça va pousser combien? Alléluia. Ça va pousser combien de maïs? J'arrive même pas à compter. C'est quelque chose que je peux faire aujourd'hui à passer bienvenue. Ça peut me ramener beaucoup de choses. Vous savez quoi? la même fois que je vous vois, je suis dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que les jours les plus beaux de ma vie, après les jours que je me suis converti, c'est le mariage. Oui. Les meilleurs jours de ma vie, c'est les jours que j'ai récits Christ. Deuxième jour, c'est quand je me suis marié. Et chaque fois que je voyais un homme, je me suivais des choses qu'il m'avait fait. Peut-être qu'il a fait cette chose une seule fois. Mais même fois que je vais les voir, je vais voir les bienfaits qu'il a fait pour moi. Donc, c'est qu'on s'aime, on va récoter beaucoup plus. Ne t'arrête pas de faire du bien. Je sais que suivant, c'est difficile. Et je sais que suivant, c'est pas facile. Des fois, on sacrifie même notre sommeil. Des fois, on sacrifie même notre repos pour aider notre proche. Et figurez-toi, quand tu fais ça, le jour que toi, tu auras aussi des problèmes, Dieu va susciter quelqu'un pour te secourir. J'ai lié une histoire. Il y avait un homme anglais, c'était un anglais, il s'appelait, je crois, Nicolas Lewiston, ou Lewiston, quelque chose comme ça. Et il a complété ses 20 ans. Il a dit, non, je vais faire un tour à Prague, à l'époque des Deuxième Guerre mondiale. Et quand il est parti là-bas, la nouvelle qu'il a entendue est que Hitler, ou bien les nazis, ils étaient en train de tuer les juifs. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, j'ai pu faire quelque chose pour cela. Il parlait avec les parents juifs. Il disait, donnez-moi votre enfant. Même son acte de naissance et sa photo. Moi, je vais le faire fuir de cette vie. Il ne connaissait pas. Ce n'était pas des familles. Il a réussi de faire sortir de Prague plus de 669 personnes, les petits-enfants. Vous savez quoi ? Il a fait ça parce qu'il savait les juifs à cette époque. Ils souffraient une chose horrible. Vous savez qu'est-ce que Hitler faisait ? Des fois, il mettait à la Kéléle pour entrer dans une maison pour brûler. Il disait à ces gens, écoute, je ne peux pas te sauver, toi. je ne peux pas te faire fuir d'ici. Mais peut-être que les enfants j'y peux faire. Si vous êtes d'accord, donnez-moi vos enfants. Il a fait ça. Il a fait, il a réussi à faire sortir 6,6,6 enfants. Vous savez quoi ? Il a grandi. Il ne disait même pas à sa femme. Même pas à ses enfants qui savaient cette histoire. Et un jour, sa femme lui a dit, non, il y a plein de choses à la maison, je vais essayer d'arranger quelques cartons. Et quand il a rangé les cartons, il a trouvé un album avec des photos avec des naissances des enfants, avec le nom de leurs parents. Il a dit, mais c'est quoi ça ? Il est parti voir son mari. Il a dit, c'est quoi ça ? Il a dit, oh, c'est une histoire ancienne quand j'avais 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit, non ? Tu as vu ces enfants qui sont là, je les fais échapper dans la main de Hitler. Qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit, non ? Je les fais sortir de l'air de la Prague. Les gens, les enfants, ils sont en Suisse. Il y a des enfants qui sont en Angleterre. La femme, il a dit, pendant tout ces temps, tu ne m'as jamais dit ça ? Il a dit, parce que je les faisais par l'amour et je ne trouve pas le pourquoi d'aller crier à gauche, à droite. sa femme, il a dit, non, 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 on ne peut pas garder cette histoire. Il est parti voir les journalistes. Il a raconté cette histoire. Un jour, ils ont l'évité dans un tag show, je crois, en anglais. Il est parti, ils ont dit, acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons, acclamons, acclamons. Et le messie, il était assis. Et à côté de cet messie, c'était un des personnes, il y avait une dame à côté de lui, mais il savait que cette dame qui était à côté de lui, c'était la dame qui a un jour il a sauvé. Et quand les journalistes l'a parlé, il a dit, il a appelé M. Nicolas, M. Nicolas, vous savez la personne qui est à côté de vous? Il a dit, non, je ne le connais pas. Il a dit, madame, est-ce que vous pouvez vous présenter devant le messie? Il a dit, M. Nicolas, moi, je suis la fille qui est assouvée de la main des nazis. Le messie, elle a commencé à faire. Et l'autre femme qui était à droite, il a dit, moi aussi, je suis la personne qui t'a sauvée un jour. C'était des grandes dames. Vous savez quoi? Jean-Lys, il a dit, écoute, dans cette salle, tout le monde que cette messie a sauvée qui se met debout. Presque la moitié de ça. Alléluia. Mais quand il faisait ça, il ne faisait pas ça pour être acclamé. Et vous savez quoi? Parmi les gens qui l'a sauvée, il y a des scientifiques, il y a des journalistes, les jobs prestigieux. Et vous savez, le messie, c'est là, quand il sauve une vie, c'est lui, le messie, l'acclamé. Mais quand il faisait, on dirait que, rien, il a dit, je suis chrétien, je faisais ça juste pour sauver quelqu'un. Imaginez-vous, ce n'était pas même pas sa famille. Mais aujourd'hui, nous, des fois, pour assister quelqu'un, on se pose des questions. Ah, quand il sera riche, il ne va même pas me reconnaître. Alléluia. Fais seulement. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, un jour, ça va nous revenir. Tout ce qu'on fait. Tu peux dire que, non, tu vas laisser des enfants. Il y avait un moment, David, il avait des problèmes dans son royaume. Il a dit, Dieu, mais qu'est-ce que ça se passe? Il a dit, t'inquiète pas, Saoul a fait quelque chose de mauvais. Saoul, il a fait quelque chose de mauvais. Alors, va voir cette peuple, il est parti voir cette peuple. Il sait quoi? Il a dit, non, Saoul, il nous a massacrés. David a dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, livrez-moi la famille de Saoul. Saoul était mort, Jonathan, il était mort, mais ses enfants, ils étaient en vie. Ils ont pris les enfants de Saoul. Il a dit, c'est dans la Bible, le livre de Samouen, tu vas trouver ça. Alors, pourquoi Mephiboset, pourquoi ils n'ont pas tiré Mephiboset? Parce que David, il se souvient, un jour, j'avais des problèmes. Jonathan m'a sauvé, son fils, je ne les donnerai pas. Tout ce qu'on fait, la quantité de aide que tu vas donner aux gens, t'inquiète pas, un jour, ça va revenir. Tout ce que tu fais aujourd'hui, il y avait un pasteur, ce n'est pas un pasteur, excusez-moi, il y avait un frère, la zèle était tellement trop dans son cœur. Il est parti dans une télé, il a dit, écoute, j'ai besoin que vous me donnez seulement 10 minutes de la télé, que dans les 10 minutes, je vais annoncer la bonne nouvelle. Ils ont dit, écoute, on va les fermer, il faut payer, il a dit, je vais payer. Il a fait ça pendant un moment. Vous savez quoi? Il n'a eu jamais des résidents. Mais il y avait un juif, vous savez, les juifs, ils ne sont pas faciles comme nous, ils sont fermes. Mais il y avait un juif qui écoutait ses prédications à la télé, dans sa chambre. Il écoutait, il écoutait, il écoutait. Il a dit, non, je vais croire en Jésus. Il a crié en Jésus et son qu'il, c'était juste les 10 minutes. Et Dieu l'a fait grâce à la connaissance qu'il avait dit, il a donné la capacité. Après un bon moment, le messire, il est devenu pasteur. un jour, il est parti prêcher dans une église. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. C'était de merveille. Il a fait vraiment de merveille. Après, il y avait une dame qui est venu et lui dit, pasteur, il y a mon frère qui vient te parler. Il a un peu de difficulté, il n'arrive pas à marcher parce qu'il est vraiment malade. Est-ce que tu peux aller le voir pour prier avec lui? Il a dit, je suis d'accord. Ça ne me dérange pas. Et quand il arrive, qu'est-ce que la vie? C'est le messire qui prêchait 10 minutes à la télé. Mais c'est la tête de plairer. Ma vie, elle est finie. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. J'avais de l'argent, mais je faisais des programmes patatis, machin. Il n'y a rien qui a marché. En plus, il n'y a personne qui s'est converti. Il a dit, attends, attends, attends. Il a dit, je suis la personne qui s'est converti dans tes prédications. Il a dit, non, tu m'as, il a dit, tu veux que je te dise des versets que tu disais? Il a dit, tu veux que je te dise des chansons que tu chantais? Il a dit à sa famille, vous voyez, vous voyez, Dieu m'a fait une récompense. Tout ce qu'on fait, ça va retourner un jour. Que ce soit du bien, que ce soit du mal. Est-ce que tu veux que les gens te aiment? Aiment toi aussi. Je veux que les gens te pardonnent. Pardonne aussi. Même Dieu, avant de te pardonner, toi aussi, tu dois pardonner. Je sais que des fois, on vient, on prie, on prie, on prie, c'est pas mauvais. Prenons le livre des Galates. On va terminer. Galatis. Galatis, verset 7, jusqu'à 10. Arrêtez-là. 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 Je lis la parole. Amen. C'est comme si tu es en train de servir à qui? Le que c'est que quand tu fais une chose, c'est comme tu le faisais au Seigneur. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il l'aura. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alléluia. Continuez. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Je ne vais pas encore allonger. Ça ne sert à rien d'y aller, je ne sais pas, 1300 versets. Parce que des fois, ça me fait mal. Quelqu'un, il est en train de faire du mal, mais il dit encore des versets bibliques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est plus le moment de dire, c'est écrit. C'est le moment de dire, j'ai fait ce qui est écrit. La Bible dit quoi? Jésus, il a dit, aimez-vous les uns et les autres pour que le monde sache quoi? Que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dû prier. Je ne suis pas en train de négliger la prière. Je ne suis pas en train de négliger les dons. Je ne suis pas en train de négliger les ministères. Non. Mais sache une chose, l'amour, c'est le sommet. Il a dit, tu peux avoir la foi, tu peux avoir l'espérance, mais dans tout, la charité est plus. Alléluia. Je sais que des fois, c'est difficile pour quelqu'un qui t'a fait du mal. mais la Bible dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Savoir pardonner. Si avant, tu disais que non, moi et lui, jusqu'à la tombe, sans, je dis, Dieu, pardonne-moi. Je vais le pardonner aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? L'amour qui supporte tout. Si tu prends le livre de Corinthiens 13, tu vas voir l'amour. L'amour qui supporte tout. Est-ce qu'on peut demander ça à notre Dieu? Dieu, donne-moi l'amour. Pas de haïr, mais de aimer mon frère ou ma sœur. Est-ce qu'on peut demander ça? Est-ce qu'on peut demander ça vraiment? Au fond de notre cœur. Dieu a dit, il y avait un moment que j'étais en train de critiquer. Mais Dieu a dit, donne-moi la force pour ne plus critiquer. Toute l'année, on ne faisait que des critiques. Toute l'année, on disait que lui, il n'a pas fait ça. Lui, il ne fait pas ça. Est-ce qu'on peut changer? Comme lui, il ne le fait pas, nous, on va le faire. Même cette église, on veut que ça grandisse. On met l'amour d'abord, l'amour devant tout. Aime, aime. On veut que ça soit un de nos symboles. Non, dans cette église, franchement, il prie, mais on sent l'amour dans cette église. Parce que où il y a l'amour, quand on parle, tu ne dis pas non, il est méchant. Non, c'est parce que même, c'est pour cela, il est en train de me corriger de cette façon. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier avec les mésés chantes? Est-ce que tu peux déjà commencer à demander, Dieu, donne-moi l'amour? Est-ce que tu peux le dire? Éternel, ça sert à quoi de parler? Je ne sais pas si je suis en train de parler. Ça sert à quoi de prêcher si je n'aimais pas ta parole à pratiquer? Éternel, tu m'as dit que aimer, c'est donner au Jésus. pour la paix. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !